Salut ! Dans cette vidéo, je vais vous donner trois astuces pour manipuler les gens, arriver à vos fins les plus sombres et dominer l'espèce humaine. En vrai, les astuces sont très cool et pas très connues je crois, mais c'est plus dans le but de vous sortir de situations embarrassantes, d'améliorer votre communication et même d'être plus convaincant. Donc c'est plutôt positif, ne dominez pas le monde avec ça s'il vous plaît. Si ces astuces vous plaisent et que vous avez appris quelque chose, pensez à liker la vidéo ou même le dire en commentaire, ou même vous abonner, soyons fous, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Sur ce, on peut démarrer, let's go, générique. Astuce numéro 1, les actions paradoxales. Pour faire très simple, une action paradoxale, c'est une action qu'on fait quand on parle à quelqu'un et... Et l'action consiste à partir, faire quelque chose et revenir comme si de rien n'était. Concrètement, l'action paradoxale, ça fait quoi ? Ça va attiser la curiosité de la personne. Le cerveau, il n'est pas conçu pour comprendre ce genre de choses, what the fuck. Donc il va se dire, comment, pourquoi ? Il va essayer de comprendre. La personne en face de nous va tout faire pour comprendre. Et donc, elle va changer de sujet en vous demandant, bah pourquoi vous avez fait ça ? Et là, bam, c'est le moment parfait pour vous extirper. Donc dans un cas où c'est possible, vous pouvez simplement dire à la personne, ah non mais je pensais avoir vu un truc, mais en fait pas du tout. Mais en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir parlé. Très bonne journée à toi, on se revoit bientôt, bam, check et bonne journée. Mais l'idée, c'est d'utiliser ce changement de discussion pour terminer la discussion avec ça. Moi, bien sûr, là, je vous donne juste l'astuce, utilisez-la bienveillamment. Il y a une subtilité quand même à laquelle faire attention quand on utilise les actions paradoxales, c'est de ne pas donner l'impression à la personne qu'on se moque d'elle. Parce que c'est pas du tout le but déjà, et parce que ça peut vous attirer des ennuis, inutilement. Donc par exemple, quand c'est la personne qui parle, ne partez pas, regardez ailleurs et revenir comme si de rien n'était. Parce que si vous faites ça pendant qu'elle parle, bah ça peut être vraiment vu comme un manque de respect. Par contre, si vous êtes en train de parler et que vous partez pour revenir ensuite, vous vous auto-coupez la parole. Et si vous le faites vraiment bien et que vous, vraiment, vous buguez sur la chose que vous regardez, il n'y aura pas vraiment de problème. C'est un peu comme si, pour extrapoler ça et exagérer, une météorite est en train de tomber du ciel. Je pense que si vous êtes en train de parler, que vous vous arrêtez le temps de voir la météorite, je suis pas sûr que la personne va mal le prendre. Là, c'est un peu pareil, bon, j'ai vraiment exagéré. Mais dans l'idée, c'est si vous avez vraiment l'impression qu'il y a un truc de fou qui est en train de se passer, il n'y aura pas de problème à ce que vous vous arrêtez de parler pour vérifier et que vous reveniez ensuite. Donc faites attention à la façon de le faire, mais tant que vous faites ça bienveillamment pour améliorer la situation, il n'y a pas de problème à ça. C'était la première astuce, on passe maintenant à la deuxième, c'est parti. Le débit de parole. Petite anecdote sur cette astuce, j'ai eu l'idée de la mettre ici parce que dans les commentaires de la dernière vidéo de dimanche dernier, il y a 2-3 personnes qui m'ont dit, c'est cool ce que tu racontes, mais tu parles trop vite, mec. Et vous avez raison, j'ai l'habitude du format vidéo TikTok, short, reels, donc je parle vite pour accélérer, pour vraiment catcher l'information. Donc je vais parler plus doucement, merci de vos retours, vous êtes génial. Parce que même quand vous faites des retours comme ça, c'est hyper bienveillant, donc trop cool, merci. Le débit de parole, en quoi ça consiste ? C'est pas vraiment le débit de parole en tant que tel, mais c'est la variation du débit de parole. En gros l'idée c'est d'avoir une moyenne, on va dire à 5 sur 10. 10 étant un débit de parole très rapide qu'on n'a même plus à comprendre. Et 0, un débit de parole tellement lent qu'on s'ennuie fortement. Donc 5 ça serait une moyenne, quelque chose de cool. Le but c'est de parler à cette moyenne là, mais pas tout le temps, parce qu'on sait très bien que de toute façon le cerveau s'ennuie rapidement quand ça devient constant et que ça ne bouge pas, en fait on s'ennuie. Par contre si vous faites varier ce débit de parole, première chose, vous allez capter plus facilement l'attention. C'est à dire que si je commence à parler plus vite et que des fois je ralentis sur certains mots, ça crée en fait une dimension à ce que je me raconte et donc les gens sont plus attentifs. Deuxième chose très cool, vous allez vraiment hacker la façon de retenir les informations pour les gens. Quand vous parlez rapidement, que vous donnez beaucoup d'informations, en donnant vraiment beaucoup de choses et que vous parlez très rapidement comme je le fais actuellement, la personne a l'impression que ce que vous dites n'est pas du tout important à retenir. Ça renvoie à cette image là en tout cas. Quand vous posez vos mots et que vous parlez beaucoup plus doucement, avec un débit de parole très lent, pas forcément giga lent non plus, mais un débit de parole plus lent que la moyenne, ce que vous racontez paraît hyper important alors que je raconte peut-être n'importe quoi. Donc ça c'est un deuxième hack du débit de parole, parlez vite quand vous avez plein d'infos qui sont pas forcément très importantes à retenir et parlez tout doucement quand vous voulez vraiment faire retenir des choses aux gens, ça fonctionne, c'est trop cool. Et c'est même hyper marrant, quand vous parlez à un groupe, essayez de faire ça, ralentissez des fois par rapport à votre tempo normal et vous allez voir 2-3 têtes se retourner vers vous. Les gens vont se dire, ah ça devient peut-être intéressant ce qu'ils disent là, simplement en ralentissant le débit. Tester, c'est trop cool à faire parce que là vous savez du coup comment transmettre plus de choses efficacement aux gens et ça c'est passionnant. C'était l'astuce sur le débit de parole, on passe maintenant à la troisième et dernière astuce, c'est parti. La demande singulière La demande singulière, c'est le fait de demander quelque chose en attisant la curiosité de quelqu'un. Comment on fait ça ? C'est très simple, demander quelque chose d'assez improbable. Donc ça peut être quelque chose de très très précis, est-ce que tu pourrais m'emmener à 14h36 à tel endroit ? En général on dit 14h30, 15h, 14h45 à la limite, mais les minutes précises, on se dit qu'il y a forcément quelque chose à 36 précisément là-bas. On a envie de savoir et on est automatiquement plus enclin à accepter. Attention à ne pas faire des demandes cheloues, faut que ça soit curieux mais pas bizarre. Si vous dites est-ce que tu peux m'emmener à 2h03 du matin dans une grotte ? Alors ouais c'est précis, ça me donne envie de savoir pourquoi, mais perso si moi et mes enfants demandent ça, il va pas y aller à là-bas. Et la deuxième façon de faire une demande singulière, c'est d'utiliser des mots assez inconnus en fait. Comme par exemple, est-ce que tu peux me donner 2€ pour que je répare mon ardillon ? Si vous demandez ça à la personne, il y a de fortes chances qu'elle vous dise, ok, mais c'est quoi un ardillon ? Il y a de fortes chances que vous ne savez pas ce que c'est un ardillon, avant la vidéo je ne savais pas non plus ce que c'était. Et c'est très drôle parce que vous avez possiblement tous un ardillon actuellement sur vous. Pas tous, mais au moins une bonne partie d'entre vous, sauf si vous êtes à 22h dans votre lit. Un ardillon c'est le petit bout en métal qui permet de fermer la ceinture. Je suis pas au proche. Et dans l'idée c'est d'utiliser des mots assez inconnus pour justement, encore une fois, attiser la curiosité des gens. Et ça c'est une astuce qui est très efficace pour être beaucoup plus convaincant. Et petite astuce bonus toujours pour être encore plus convaincant, la technique du parce-que. C'est quelque chose d'assez connu ça pour le coup, et avant de vous expliquer ce que c'est, je vous raconte une mini-anecdote en quelques secondes. Il y a eu une expérience qui a été faite sur des gens qui faisaient la queue aux photocopies. C'est-à-dire que quelqu'un qui faisait la queue comme tout le monde, arrive devant les gens et leur dit « Bonjour, est-ce que je peux passer devant vous parce que je suis pressé ? » Et il y a beaucoup plus que la majorité des gens qui acceptent de faire passer la personne devant eux. Et ils refont une deuxième fois l'expérience, mais cette fois-ci avec une personne qui vient leur demander « Bonjour, est-ce que je peux passer devant vous parce que je dois faire des photocopies ? » Raison absolument pas valable pour passer devant quelqu'un qui doit lui aussi faire des photocopies. Être pressé, à la limite, oui, et juste faire des photocopies alors que tous les gens font la queue pour faire des photocopies, raison pas valable. Et le taux d'acceptation était quasiment identique à celui du parce-que avec une raison valable. Et bien évidemment la question juste « Je peux passer devant vous » sans parce que était beaucoup moins efficace. Ce qui veut dire que quand vous faites une demande à quelqu'un, rajoutez un « parce que quoi que ce soit » derrière, tant que c'est pas non plus trop ridicule, mais un « parce que quoi que ce soit », que la raison soit valable ou non, ça augmente vos chances que la personne accepte ce que vous lui demandez. Donc là si vous additionnez la méthode de la demande singulière plus le « parce que », vous contrôlez le monde, finalement ce titre n'était pas putaclic. Si tu lui dis « Est-ce que je pourrais me passer 2€ parce qu'il faut que je répare mon ardillon ? » Vous avez donc maintenant 3 astuces plus une astuce bonus en tête pour influencer les gens positivement, améliorer votre communication, vous sortir de situations embarrassantes, bref, vous avez plein de trucs en tête. Plutôt stylé. Et si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche pour ne pas rater la vidéo de dimanche prochain à 16h. Je vous dis à la prochaine, j'ai rien d'autre à rajouter. Je vous mets ici deux vidéos qui peuvent potentiellement vous plaire. Ma grosse tête ici pour vous abonner. C'était Charlie Head. A dimanche prochain à 16h. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada